Les bases d'un partenariat renouvelé entre l'Europe et l'Afrique ont été posées. C'est le principal message que les dirigeants des deux continents ont transmis lors de ce sommet très attendu tenu à Bruxelles. Et c'est ce que Macky Saul, le président de l'Union africaine, a déclaré à Euronews. Souvent on ne nous écoutait pas, on nous donnait juste des recettes, des solutions. Je note quand même ce changement de paradigme fondamental dans la relation. Bâti sur l'amitié, sur la considération, sur l'écoute mutuelle et sur la recherche de solutions communes, la co-construction des solutions. Mais il reste des questions en suspens, comme le refus de l'Europe de renoncer aux droits de propriété intellectuelle pour le vaccin contre le Covid. La propriété intellectuelle est un levier puissant pour favoriser l'innovation, la recherche. Et ça c'est évidemment essentiel de protéger cette dimension-là. Les dirigeants africains et européens ont accepté de continuer à discuter pour tenter de trouver des solutions. Ils se reverront en avril pour résoudre la question. Ce n'est pas du tout un échec. C'est-à-dire lorsqu'il y a deux positions qui sont opposées, on essaie de rechercher un compromis. Et ce compromis commence par l'annonce que six pays africains recevront la technologie nécessaire pour produire des vaccins à ARN messager. Toujours dans le domaine économique, la Commission européenne a proposé à l'Afrique 150 millions d'euros pour des investissements dans des projets d'infrastructures axés sur l'énergie verte et l'interconnexion des transports. Bruxelles dément qu'il s'agit d'équilibrer l'influence chinoise et russe sur le continent. La volonté de l'Union européenne, ce n'est pas de contrer l'influence de quelqu'un, c'est de développer un projet positif. Pas moins de 70 délégations étaient présentes à Bruxelles pour le sommet. Mais il y avait quatre absents, le Mali, le Burkina Faso, le Soudan et la Guinée, après les récents coups d'Etat. ...et votre initiative nous donne l'occasion à nous, Européens, de... ...baiens... ...